Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un outil très important et très utile lorsqu'on étudie le schéma relationnel, les dépendances fonctionnelles. Pour commencer, mon objectif avec vous c'est qu'à la fin vous soyez capable, à partir de l'analyse des documents et puis en étudiant les liens entre les différents attributs, de révéler les dépendances fonctionnelles. J'attends de vous qu'à la fin de cette vidéo vous soyez capable de me définir ce qu'est une dépendance fonctionnelle, parler du concept de transitivité et aussi de clé primaire. Je reprends un exemple que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, voici l'extrait d'une relation candidat. En plus on a concrètement ici des données, on a différents duples. On se rend compte en fait qu'en regardant ici, il y a un lien entre les différentes données. C'est-à-dire que si j'en connais une, je peux retrouver de manière sûre et certaine toutes les autres données. Par exemple, si je connais le numéro de candidat, je peux être sûr de son nom, de son prénom, de sa date de naissance, de son âge, de son code d'établissement. Pourquoi ? Parce que justement cette valeur est unique. Donc, si je la venais à la saisir dans une base de données, elle me permettrait, parce qu'elle est unique, de retrouver les autres de manière sûre et certaine. Inversement, je ne peux pas affirmer la même chose pour le reste. Par exemple, le nom de famille, si vous regardez bien, on a déjà deux pôles, c'est-à-dire on a déjà deux homonymes. Le C01 et le C04. Un prénom, il est tout à fait probable qu'il y ait plusieurs Alexandre, qu'il y ait plusieurs Emma dans la base de données. Une date de naissance n'est pas unique aussi. Plusieurs personnes peuvent avoir la même, plusieurs personnes ont le même âge et plusieurs personnes vont avoir le même code d'établissement. Mais à l'inverse, un numéro candidat, c'est unique. Et ça, cette relation dans la vie, on l'a souvent. Par exemple, un numéro de carte vitale, ça me permet de retrouver votre nom, prénom, votre dossier médical. Votre numéro de carte de fédélité à Micromania me permet de retrouver vos derniers achats, où vous habitez, etc. On a souvent ce concept de dépendance. Un lien entre les deux. Si je fais un DCG, je peux m'attendre à une telle quantité de salaire. Donc il y a souvent ce lien de dépendance entre deux propriétés. En fait, concrètement, on a donc la valeur C01, flèche. Cette flèche, c'est une notation mathématique, mais qui veut simplement dire dépendance. C01 me donne Paul, Alexandre, sa date de naissance, son âge et son établissement. Et si on généralise notre raisonnement, en fait, on peut en déduire que quand je connais le numéro candidat, je peux retrouver son nom, son prénom, sa date de naissance, son âge et son nom code établissement. Ce qui est à gauche, c'est le déterminant de la dépendance. Ce qui est à droite, c'est ce qui est déterminé. C'est-à-dire que si je possède le déterminant, je retrouve le déterminant. Pour généraliser un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure, quand j'ai une valeur de can num, je trouverai une et une seule valeur de can non. Il y a donc ce qu'on appelle une dépendance fonctionnelle. Can num étant le déterminant, can prénom, can non étant les déterminés. Si je fais une dépendance fonctionnelle, la définition est le plus générale. Si pour un attribut ou un groupe d'attribut X, on a une et une seule valeur, pour l'attribut ou le groupe d'attribut Y, on peut alors affirmer la dépendance fonctionnelle suivante. X détermine Y. L'intérêt de cette notation que vous avez donc juste ici, en bas, c'est qu'en fait, elle facilite un petit peu le travail. C'est-à-dire que quand on travaille avec ça, comme notation, ça nous évite d'écrire la phrase que je faisais tout à l'heure. Si je connais le numéro de candidat, je retrouve une et une seule valeur de can non. Avec cette notation mathématique, on va aller plus vite. Bien. Je vous ai pris un exemple concret, dépendance fonctionnelle, parce que c'est un concept mathématique, en fait, ça fait référence aux fonctions. Vous savez, notamment quand j'ai une valeur de X, je ne retrouverai qu'une seule valeur de Y. Bref, dans la vie de tous les jours, si je prends l'ISBN du livre La Voix des Rois, les archives de Rochard de Brandon Sanderson, il est identifié par un ISBN, c'est un code de 13 chiffres unique, qui va me permettre, par exemple, si vous voyez, je le saisis dans la base de données librairie indépendante, je retrouve de manière sûre et certaine une, un et un seul livre. Et puis surtout, je vais accéder à plein d'autres informations, comme sa date de publication, son éditeur, sa collection, sa série. C'est exactement ça, une dépendance fonctionnelle. C'est quand il y a un lien entre plusieurs attributs, plusieurs propriétés. Ici, l'ISBN est le déterminant. Il me permet de retrouver les autres informations. Bien, une propriété qui est hyper importante, elle va vous être hyper utile tout le long du travail qu'on va avoir sur le chapitre. Je vous conseille fortement de la retenir ou de la noter quelque part. La clé primaire d'une relation ou d'une table, c'est un déterminant dans une dépendance fonctionnelle. Et inversement, si vous étudiez une dépendance fonctionnelle et que vous mettez à jour qu'un attribut ou un groupe d'attributs est un déterminant, c'est qu'il est également une clé primaire. Une propriété particulière, un peu pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ça en mathématiques, on va voir ensemble, c'est la transitivité. Si je connais le numéro de candidat, je retrouve un et un seul code d'établissement. Si je connais son code d'établissement, je peux retrouver alors son nom et sa ville. Donc, je m'explique. Par exemple, si je fais une recherche sur le C01, je trouve que son établissement, c'est le E47000 de Baudre. Par transitivité, vu que ce code d'établissement est unique, je vais retrouver un seul nom et une seule ville. Donc, la connaissance du numéro candidat, C01, me permet de savoir que cet élève est au lycée de Baudre à Agen. On a donc, si on généralise, si je connais CanNum, je connais ETS Code. Mais, si je connais ETS Code, je connais également ETS Nom et ETS Ville. Donc, par transitivité, CanNum me permet de retrouver ETS Nom et ETS Ville. Bon, je peux faire un exemple plus simple. Paul est ami avec Sarah et Sarah est ami avec Jessica. Par transitivité, on peut affirmer que Paul est ami avec Sarah, mais aussi avec Jessica. La transitivité est quelque chose qui vous sera utile lorsque vous analyserez les schémas relationnels qu'on vous donne dans les différents exercices ou à l'examen. Ils vous permettent souvent, on a des petites questions du style, est-ce que, par exemple, là, est-ce que si on connaît un numéro candidat, peut-on retrouver la ville dans laquelle il étudie ? Et là, vous voyez, on peut dire oui parce que, par transitivité, si je connais CanNum, etc. Bien, en bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? La dépendance fonctionnelle, c'est un concept qui est très utile pour analyser les schémas relationnels, répondre aux questions d'interprétation, mais aussi construire notre schéma relationnel. C'est l'idéal quand on essaie de faire apparaître les relations. Pour une valeur de l'attribut ou du groupe d'attributs, on a une et une seule valeur pour l'attribut ou le groupe déterminant. Retenez bien le formalisme, à gauche, on met le déterminant, flèche, qui veut dire je détermine, et les déterminer. Un déterminant est une clé primaire. Une clé primaire, inversement, est un déterminant dans une DF, dépendance fonctionnelle. Ça, je vous l'ai dit, c'est hyper utile. Et enfin, transitivité. La dernière comme celle qu'on a vue avec l'histoire de Paul, Sarah et Jessica. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à revoir la vidéo et surtout à faire des exercices. Comme vous le savez, et comme j'aurai l'occasion d'en parler longtemps avec vous, il faut être actif. Passez beaucoup de temps sur les Learning Apps après.